Il faut savoir qu'à toutes les époques, les choses équivoques et les ambiguïtés sont toujours venues et ont été une tentation pour les musulmans et les gens de la Sunna. Et aujourd'hui aussi, cela existe encore. Quand il y avait l'ignorance, il n'y avait pas de division. Et Allah Ta'ala parle de ça dans le Coran aussi. Que les gens étaient divisés, mais les musulmans quand ils étaient ignorants, ils ne connaissaient pas ces différences entre les gens, ces différences entre les différents goûts, ces différences entre les sectes égarées et les gens qui sont sur la bonne voie. Tout le monde croyait que tout ça, ça faisait partie de la Sunna, ils ne faisaient pas attention. Mais quand la science est venue, les choses se sont éclaircies. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran en parlant de Banu Israël, qu'ils n'ont divergé qu'après que la science leur est venue. Un des noms du Coran c'est quoi ? Le discernement, celui qui vient séparer, discerner entre le vrai et le faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, « Je suis venu pour séparer et discerner entre les gens du vrai et les gens du faux, le chemin de la vérité et le chemin de l'égard. » Donc si des gens disent, « Oui, vous les salafis, vous divisez. » On dira, « Oui, on divise comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé. » A séparer entre le vrai et le faux. Mais on ne se divise pas entre nous les gens de la Sunna. On est tous unis autour du Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sous-titrage Société Radio-Canada